Le loup congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, ça y m'a d'un chino de n'aider. Mesdames et messieurs, bienvenue, merci de nous suivre samedi. Critique Info, on va essayer de rester dans les questions d'actualité. Le confinement a été annulé, le rétro-pédalage d'un gobila, est-ce un aveu d'impuissance, est-ce de l'incompétence ou alors, tout simplement, la prise des consciences, je dirais un retour à la raison. Autant de questions que nous nous posons, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur la question, je voudrais qu'on réfléchisse un peu. Le son vient de partout, les réactions fusent de partout. Il y en a qui appellent à la démission formelle de monsieur le gouverneur, d'autres appellent plutôt aux députés provinciaux de bien vouloir initier une action contre le gouverneur. Ça veut dire une motion de censure qui fera tomber tout le gouvernement. Mais je voudrais, moi, personnellement, vous donner ma position et ma manière à moi de voir les choses. Mais avant tout, n'oublions pas les gestes barrières. Ça veut dire tousser dans la coude, utiliser le savon. Il faut dire aussi les détergents, c'est bien pour... Qu'est-ce que je dis les désinfectants ? Pas les détergents, je veux dire les désinfectants. Les désinfectants nous aident à nettoyer sinon nos mains. Mais le plus important serait de le faire avec le savon. Lavez-vous régulièrement les mains. Et si vous avez des symptômes qui vous dérangent, faites un gros effort de signaler les médecins qui sont autour de vous. Il faut rappeler aussi, mesdames et messieurs, que cette pandémie a été aussi retrouvée dans le Nord-Kivu. Et puis à l'Équateur, à Mbandaka, un bateau qui allait à Mbandaka, en provenance de Kinshasa. Mais il faut rappeler que lorsque le président avait pris la mesure, ces gens n'étaient pas à Kine. Ils étaient déjà dans l'eau. Ils étaient déjà en train de naviguer. Mais quand ils arrivent, les membres de l'équipage ont bien voulu dire aux autorités qu'il y avait des cas à l'intérieur de ce navire, de ce bateau. Il y avait des cas comme ça que l'on a déclaré, des cas des gens qui toussaient. Déjà des cas des gens qui avaient des fièvres. Mais rien n'a encore été affirmé. On n'a pas dit qu'il y avait des cas de Corona là-bas. Mais bon, les gouverneurs de la ville ont tout simplement pensé qu'il fallait mettre ces gens-là, bloquer d'abord le bateau. Et inviter le corps médical et les inspecteurs sanitaires afin de vérifier. C'est pourquoi moi je lance un appel déjà au docteur Mouyembe et à l'équipe de la Riposte. S'il y a lieu de faire une urgence, d'envoyer une équipe sur place afin d'identifier les cas. Aux besoins de stériliser, si c'est possible, si le terme est exact, l'appareil ou l'avion, le bateau. On le désinfecte totalement. Et puis tous les passagers qui sont là, on les place en quarantaine. En attendant le temps, 14 jours, 15 jours, 7 jours, on attend l'apparition du virus. Voilà un peu ce que moi je pense dire à ceux qui nous suivent un peu là-bas. Ce qui s'est passé hier à Kinshasa, mesdames et messieurs, peut-être que vous avez des idées, vous avez peut-être des images. Mais la foule que j'ai vue hier, bateau dans mon avis, je peux vous garantir, sans être contredit et sans même peur, que dans les deux semaines qui vont suivre, vous apprendrez les rapports et à le docteur Mouyembe. Il va vous dire combien de gens vont être infectés. Mais c'est un plein impossible à croire. C'est un peu comme si on avait un Noël ou une bonne année. Mais les alimentations étaient prises d'assaut. Vous n'avez aucune idée du plein qu'il y avait. Donc, et puis, il y a eu beaucoup de choses autour de la décision d'hier. Vous n'allez peut-être pas imaginer. Mais revenons un peu sur le début de la chose. Le président de la République annonce l'état d'urgence sanitaire. Cet état d'urgence qu'on annonce sanitaire, on l'a expliqué, sauf si on veut vraiment faire des débats, parfois, qui n'ont pas des têtes, qui n'ont pas des queues. La procédure a été respectée. Le président a rencontré le premier ministre, il a rencontré les deux chambres du Parlement. Ils s'y sont entendus pour un état d'urgence. Et puis, quand l'état d'urgence est déclaré, ça veut dire que chacun d'entre nous doit devoir prendre des mesures. Les présidents disent, le gouvernement fait et la population observe. C'est ça la règle même d'un état d'urgence, si vous voulez, ou des mesures de crise comme ça. Mais il y a un autre élément important, c'est que le gouverneur de la ville de Kinshasa va penser qu'il faut aller au confinement. On a dit que c'était salutaire. Tous les pays du monde sont allés en confinement, il n'y a pas un problème. Mais le problème avec nous, c'est que nous avons fait le mimétisme. On a copié sans étudier nos propres questions. Alors, à un moment donné, je me pose la question, est-ce que le Congo, est-ce que, je ne sais pas, pourquoi nous ne ratons pas une occasion et on s'est ridiculisé ? J'ai comme l'impression que nous, nous sommes dans l'arabe occasion, nous ne sommes pas dans l'arabe ridiculisé. Lorsque le monde entier attend de nous des choses, nous, on vient pour nous ridiculiser. Ça veut dire que partout à travers le monde, on va reporter dans le confinement. Au contraire, le pays, on va prolonger le confinement. Mais chez nous, on reporte le confinement. Bon, moi, ça ne m'étonne pas. Si ce pays a déjà été capable de reporter une élection, à reporter un confinement, je ne vois pas pourquoi ça va déranger les gens. Alors, mais au-delà de tout, on se pose la question, comment voulez-vous que les gens vous prennent au sérieux ? Si vous prenez une mesure et vous revenez après, vous dites non, on reporte. Et vous ne fixez pas la date au Boko, Boko, reportez-le et le Kwan. Donc, au-delà de tout ça, il y a eu, sincèrement, de l'amateurisme. Le gouverneur prend la mesure. À vue mesure, on a quand ? Jeudi, entre 14h, 15h, 16h, 17h. Bref, à vue, on a après-midi. Une mesure qui doit impacter plus de 12 millions d'habitants. Ça veut dire que le gouverneur a pris une mesure où il est concerné, où il est impacté, il y a plus de 12 millions d'habitants. À vue un grand intervalle, il y a journée, mon corps. On est jeudi et on vous laisse toute la journée de vendredi pour la Bossa, la Bacha, la Bino, parce que vous devez aller en confinement. Alors, je me pose la question, est-ce que cette décision était réfléchie ? La réponse est non. La réponse est non. Parce que si la décision était réfléchie, on allait prendre cette mesure une semaine en avant, ou peut-être dix jours en avant, pour demander aux gens de faire un peu de façon que ça ne me dit qu'il y a aucun confinement. Les gens n'allaient pas se préparer, se précipiter. Et puis, le problème, il faut faire comprendre aux gens, c'est la problématique de la gouvernance. Je crois que je pourrais en parler un autre jour totalement sur la question de la gouvernance. Mais gouverner veut dire prévoir. Gouverner veut dire planifier. Gouverner veut dire analyser, étudier les cas, cas par cas. Moi, si j'étais conseiller du gouverneur, je lui aurais dit, Monsieur le gouverneur, il n'y a pas besoin de confinements. On n'a pas besoin de confiner. Non. Prenons le temps de lire tous les autres confinements. Parce que tous les confinements à travers le monde, il y en a pas failli. Tous les confinements à travers le monde, il y en a pas failli. Vous n'avez qu'à regarder, à suivre la télévision, suivez les spécialistes qui donnent leur point de vue sur les faiblesses de tous les confinements. Alors, nous, au Congo, on a vu tout ça. On aurait pu étudier toutes les faiblesses, il y a la Ninga et pour que l'autocommission renforce, c'est pas la Bissot. Regardez l'Inde aujourd'hui. L'Inde est en train de montrer à la face du monde que, non seulement il y a le leadership et l'organisation, mais aussi il y a le leadership et il y a la direction. Ils savent où ils vont, ils savent comment ils vont faire. Ils ont eu le temps de planifier. Tant qu'ils ont frappé dans l'Italie, tant qu'ils ont frappé dans la France, ils ont frappé dans l'Italie, ils ont frappé dans la France. Ah, nous, on est là, on dort. Le problème arrive dans notre maison, on continue encore à dormir. Alors, je lui pose la question, mais est-ce que c'est-à-dire qu'il y a des places à Mme ou qu'il y a des places à Mabé ? Je n'entre pas dans les considérations individuelles. Donc, Ngobila a échoué. Je n'entre pas dans ce débat-là, parce que pour moi, il y a un débat à Moussoussou. Revenons sur la question, il y a la gestion, il y a la crise. C'est lors des crises que l'on sent le leadership, que l'on détecte les talents de leadership. Mais ce qu'on nous a montré hier n'a rien à voir avec un talent de leadership. Regardez. Le gouverneur de la ville de Kinshasa aurait pu imaginer que nous avons 24 communes. Et je propose directement, en faisant ça, cette fois-ci, je propose au président de la République, 24 communes, « Nous pouvons simplement les identifier. » « Je ne connais pas tous les noms, mais ils sont quand même assez nombreux. » Les gouverneurs de la ville de Kinshasa connaissent ces gens. Par le fait qu'il est gouverneur, il est censé connaître tous les grands opérateurs et tout le grand dépôt. « Asa Sanse Koyeba Yango. » Qu'est-ce que le gouverneur allait faire ? Et je lui propose de le faire. « Monsieur le gouverneur, il n'y a pas de militaire et de la ville de Kinshasa. » Il n'y a pas de place que le gouverneur. Il n'y a pas de décision. Il n'y a pas de place que le gouverneur. Il n'y a pas de place que le gouverneur a dépassé. Il n'y a pas de place que le gouverneur a dépassé. Ce que vous pouvez faire, c'est que le Congo Futur a réparti 24 communes. Ça veut dire ceci. Le Congo Futur a disposé de la maison, a disposé de la maison, où il y a, il n'y a pas de militaire et de la provision. Il n'y a pas de réparti 24 communes. Et l'État a aidé soit le transport, soit le allègement des taxes, pour qu'il n'y ait pas de place, mais qu'il n'y ait pas de prix répertorié de l'économie. Ça veut dire, dans le ministère de l'économie, il y a une nomenclature des prix. Dans le ministère de l'économie, il n'y a une nomenclature des prix. Là-bas, on connaît que le prix est de la maison, il y a autant. Un sac de maïs coûte autant. Un sac de riz coûte autant. Vous demandez à le Congo Futur, il y a un entrepôt. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire, il y a une commune, il y a une tante, il y a une tante. Il y a une commune, par exemple, il y a 5 endroits. Dans la commune, il y a 7 endroits. Dans la commune, il y a 8 endroits. Dans la commune, il y a 10 endroits. Tout dépend de comment, il y a un point de travail. il y a une autre commune. Alors, il y a des tonnes et des tonnes qui ont un grand camion qui sont dans la commune. Population, il y a des populations. Ce qui est une population, il y a un autre, il y a un autre. Il y a un mètre. Un mètre, il y a un cercle. Il y a une couleur, il y a un cercle, il y a un cercle, il y a un cercle, il y a un cercle. Il y a un cercle, il y a un cercle. Ça peut être oblique, ça peut être vertical. C'est ce que je disais. Il y a un cercle. Il est servi, aussitôt il est parti. Il y a un cercle. Ça veut dire, il y a un cercle. Et ça, c'est la communication qui est en ce qu'il dit. Il y a un cercle, il y a un cercle. 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 Et comment les gens ne seront pas entassés ? Parce que les besos sont diversifiés. Il y a un cercle. Il y a un cercle. Ça veut dire, il y a un cercle. à Foufou, on ne trouverait que Bato à Foufou. A Sombi Foufou, n'est-ce pas ? Ce n'est pas comme il n'a pas besoin de libérer la place à Foufou, et ainsi de suite. Ça veut dire, vous n'aurez pas un engouement dans la place à Foufou. Mais il y a simplement question d'idées. C'est pourquoi je dis qu'au Congo, il n'y a pas un problème d'intelligence. Au Congo, il y a un problème de coordination. Il y a un problème de leadership. Les intelligences au Congo, il y en a beaucoup. Mais maintenant, il n'y a pas de sensé, il n'y a qu'organisé. Nous, le Congo, nous avons un problème de chef d'orchestre. On n'en a pas. Qui peut combiner le son d'une manière agréable à l'oreille ? Ça veut dire, qui peut combiner les intelligences des façons de résoudre le problème du Congo ? La capacité d'un coach, ce n'est pas le fait d'avoir les bons joueurs, mais c'est le fait d'avoir un bon système de jeu. Vous pouvez avoir un meilleur système de jeu, même pas forcément avec des plus grands joueurs. Tout le monde a plusieurs fois, Real de Madrid à l'époque, où ils allaient quand même à Ronaldo, Figo, Zidane, tout ça. C'était une équipe qui avait des grandes stars. Mais n'est-ce pas qu'au moins, il n'y a pas de perdre. Il n'y a pas de perdre. Il n'y a pas d'une équipe, il n'y a pas de perdre. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir des grands joueurs, le problème, c'est d'avoir une coordination. Est-ce qu'ils vont encadrer bien ? Il n'y a pas de compétence, il n'y a pas de compétence. Je suis perdu avec toute mon intelligence. Ça veut dire que je deviens ignorant. Parce que les gens pensent, quand on leur dit que vous êtes ignorant, on pense qu'on les insulte. Quand on dit que tu es ignorant, on ne t'insulte pas. Ignorant en politique, ça veut dire que tu connais beaucoup de choses, mais sauf ce pourquoi tu dois connaître. Ça veut dire que je deviens ignorant. C'est une mathématique des textes, et pas une mathématique des masses, et ainsi de suite. Donc les gens doivent finalement comprendre ces choses-là. Alors, le gouvernement pouvait le faire. On dit que Mathieu Massy, il y a 10 dépôts, 10 endroits, il y a 10 endroits, il y a 10 endroits, il y a 10 endroits. Parce que ce qui est Mathieu, il y a par exemple 20 000 personnes, il y a 10, 10 zones, il y a 10 endroits, il y a 10 endroits. Ce qui est 10 endroits, ça le calcule, il y a 20 000. Ce qui est 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, il y a 2 000, il y a 2 000, il y a 10 endroits facilement. Mais c'est beaucoup plus facile. Et si vous voulez encore aller plus loin, vous dites, le premier cas, il y a des 6 heures à 12 heures. Il y a le premier cas. Il y a 2 heures après, il y a 2 heures après. Qu'est-ce que vous faites pendant les 2 heures ? Vous désinfectez l'endroit. Vous désinfectez l'endroit, il y a des produits, il y a 1 heure ou 45 minutes. Pour permettre à tous ceux qui ont tout ça, les résidus, les résidus, les résidus, les résidus. Ce sont des précautions à prendre pour que vous tombez dans ma reine en athée. Mais ça, le gouverneur est tombé dans ça, il n'a pas compris pourquoi le faire. Hier, les gens ont été beaucoup plus exposés que jamais. Que jamais. Attends la droite au plus, ça va être 48 heures. Mais lui, il ne nous a même pas donné 48 heures. Il a pris ça rapidement et les gens devraient suivre ça rapidement. C'est déjà une erreur monumentale sur la question. De deux, la ville de Kinshasa a un statut assez particulier. parce qu'à la fois, elle représente la capitale mais aussi une province. Le problème est à quel niveau ? Le siège des institutions est dans la Kinshasa. Lorsque M. Ngo Bila confine les gens sans consulter le président parce qu'il a annulé les décisions par le biais du premier ministre, ceux qui ont confiné, ça veut dire tu as interdit au président de bouger, ont interdit Baré Nyon parlementaire récemment, ont interdit Rignosso. Et tous les députés neufs restés chez eux à la maison. Alors, si cette mesure est prise, excusez-moi, si cette mesure est prise avec une, avec cette sorte de légèreté, je pose la question que devient l'ordre établi dans Mboka. Il y a un élément. Si j'étais le conseil de M. Ngo Bila, je l'aurais demandé, M. Ngo Bila, laisse cette communication au ministre de l'Intérieur. Tika, ministre de l'Intérieur national, Azoa, Mezu, Rwana. Yo, en tant que gouverneur, y a Kinshasa, Ozaa, ce qu'on appelle dans une situation de conflit permanent avec les institutions de la République. Et ça, ce n'est pas que pour lui, M. Ngo Bila. C'est partout à travers le monde. Le gouverneur de Paris n'a pas les mêmes, la même facilité, disons, la même flexibilité n'a gouverneur y a la province Moussous. Parce que celui qui est à la capitale a le siège. Ça dépend. Il y a Nengeboza construit, Nengeboza régi et pas la Bisto. Bisto a la capitale et puis la siège à l'institution. L'état-major et dans le Congo, pardon, à Kinshasa, et dans le Kinshasa, bref, tout est là. Alors, quand vous confinez les gens, vous savez que vous confinez toutes les institutions de la République. Cette décision, j'aurais pu demander au gouverneur, laisse au ministre de l'Intérieur de la prendre. C'est au ministre de l'Intérieur de prendre une mesure comme ça. Même ce qui doit concerner le gouverneur, mais ça, souvenez-vous, plusieurs fois, M. André Kumbuta et M. Matata Mpogno avaient des problèmes. Des problèmes qu'ils avaient acquis et ils avaient problème au gouverneur. M. Matata Mpogno arrose à Nangona pour le gouverneur et à la province T. Mais le coup, les gens qui n'ont Kinshasa, en même temps, il y a cette promiscuité des textes qu'il faudrait finalement élucider avant d'agir. Donc, M. le gouverneur a manqué beaucoup de prudence. Il a manqué beaucoup de prudence, il a manqué beaucoup de tact. Mais, comme on l'a dit l'autre fois, le programme n'est pas si mauvais que ça. Le confinement n'est pas si mauvais que ça. J'ai fait des petites analyses pour comprendre cette question. Et je voudrais que l'on essaye d'expliquer encore davantage. Je le dis encore une fois, le supermarché, il a un droit moral. Parce qu'il faut dire que le supermarché, il a un droit à propagation, à ma cassée. Tolo Baki Bouni. Je ne sais pas si je l'ai placé quelque part. Oui. Tolo Baki Bouni. Bouni. Supermarché. Zando. Transport. En commun. Stade. Bar. Restaurant. Boîte. Il y a un endroit où il y a un endroit qui est un endroit qui est un virus. Ça veut dire que si il y a une place où il y a un T, il y a un masque, il y a plus de chances que tout il y a infecté. Le docteur Mouye nous a dit qu'il y avait trois communes qui sont en commune. Il y a une commune qui est en Gombe, qui est en Tambo, et qui est en Kinshasa. Il y a trois communes qui ont un problème. Alors, nous avons mis tout le monde. Gouverneur, si il y a vraiment besoin de confiner partout. Comme toi, il y a deux méthodes à suivre. La méthode que moi j'appelle analogique et la méthode que je peux appeler moderne. La méthode analogique, c'est laquelle? Je propose confiner un endroit où il y a une commune en Kinshasa. Soit il y a un confiné soit il y a un bouclage par surprise. Qu'est-ce que moi j'entends par bouclage par surprise? On a vécu dans ce pays où il y a un bouclage. Soit il y a un peu de l'économie. Il y a un bandit qui a un petit à l'économie. Il y a un commun qui a un gombe et il y a un monde qui a un bouclage. Il y a un bouclage à partir de 4 heures du matin. Bouclage à l'économie. On va contrôler à Mitouka et on va contrôler à l'économie. On pouvait faire la même chose. Il y a un premier aspect dans notre monde. On pouvait boucler, gombe, boucler, kitambo, boucler la lingua. Parce qu'il y a un foyer et puis il y a une pandémie. Alors, qu'est-ce qu'on allait faire par là? Le service et la sécurité. Dans le service d'hygiène, il y a un parcours où il y a un news pour qu'on identifie et qu'on check chaque famille pour qu'on ait la température et qu'on ait pour qu'on ait un test. Au moins, de la côté, ça pouvait marcher. Je dis que la proportion n'a pas failli. Mais on peut approfondir la question. On pouvait faire pour la ville et la gombe. Quand il y a un gombe, quand il y a un gombe, quand il y a un hôtel et ainsi de suite, quand il y a un température obligatoire. À partir de 4 heures, sans informer aux gens, quand il y a un blocus, il y a un blocus et vous répertoriez les cas. Vous les conduisez. Vous les confinez. Vous les laissez. Vous les amenez dans le centre concerné pour l'internement. et ça se passe à la télévision. Et ça se passe à la télévision. Et ça se passe à la commune de Kinshasa. Les autres quartiers ou communes vont intervenir quand ? Ils vont intervenir tant que vous établissez un potentiel contact. Il y a un malade qui est un hôtel. Et ça, ça se passe dans l'interrogatoire. Vous posez la question aux gens. Oui, papa, il y a un symptôme qui a la pandémie. Mais tu es en contact avec qui ces deux ou trois dernières semaines ? J'ai mon frère avec un cousin avec un cousin avec un autre avec un autre tout ça, tout ça, tout ça. Ça, c'est la coopération de l'internement. Et vous avez affiché avec un autre. C'est comme ça que vous pouvez établir un cursus. Et les gars qui placent n'y, ils ne sont pas qui placent. Si on vous dit qu'il y a un masina, il y a un gombe, il y a un gombe, tout ça, vous allez le voir aussi. Et aussi, ils doivent dire qu'il y a un gombe qui est un gombe. Ainsi, la chaîne va aller plus loin et on saura comment le faire. Ceux qui sont qui possédent pour se dire parce qu'ils ont peut-être un gombe. Remontant, nous, nous savons là où la porte est fondée. La porte, c'était Ndjili. C'est par là que le premier cas est à Ekotaki. OK. Tous les cas qui viennent de l'étranger n'ont déjà un gombe, 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 un gombe. Beaucoup plus simple que ça. Donc, quand ils arrivent, on leur pose des questions. Quand quelqu'un a prélevé des documents où ils sont dans l'aéroport, ils ont remonté deux semaines en avant. C'est important si vous avez une base de données qui vous avez un cahier parce qu'il n'y a un cahier qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez fêter, 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 fêter. Or, si on avait une machine qui a donné électroniquement, on n'aurait même pas besoin d'aller là-bas. On aurait juste besoin d'entrer dans leur base de données pour leur temps qu'il y a une traçabilité et peut-être qu'au moment où je vous parle, on ne serait peut-être pas là. Donc, ici, ce qui nous a manqué est la peut-être intelligence. On a l'idée de ce qui nous a manqué. Je poursuis toujours ma proposition et puis on a failli la boucle à jaune ou tout le monde. Alors, quand on pense je me dis qu'on pouvait aller plus loin malheureusement dans ce qui est un côté. Alors, conséquences économiques évanimes. La décision est une décision qui est là. Conséquences économiques sont là. L'objet où il y a qui est confiné à la ville et à Kinshasa, tous les commerçants sont quadriplés les prix de l'argent. Ça veut dire que ça a donné cette décision a donné naissance aux spéculateurs. Ça veut dire que cette décision a créé un problème au lieu de le résoudre. La spéculation est-elle dit même dans le supermarché que je n'ai pas à l'argent. Moi, je suis là, je suis là. Le lobby est-ce que 4 000 francs soit 4 500. Comment est-ce que il y a eu ? Il y a eu 2 000 francs et il y a eu 2 500. Pourtant, à l'époque, il y a eu 700 francs. C'est-à-dire qu'il y a eu l'État sans contrôle, le lobby de Kinshasa, le bus et plus de 30-40 personnes est-ce qu'il y a eu bus ? Le lobby de Taxia et plus de 4 personnes est-ce qu'il y a eu de l'Iboso ? Le lobby de la moto est-ce qu'il y a eu 2-3 personnes ? Ça veut dire qu'hier, aucune règle fixée par le président n'a été respectée. Aucune. Sauf que il y a eu la boîte. Hier, pardon, il y a eu un bar et il y a eu un bar et il y a eu un bar. Les bars sont fermés mais les gens parlent encore à l'intérieur. dans ces boîtes, dans ces bars en train de boire sans musique. Alors, ceux qui bat tout conscient ces ozones ratés, l'État est là pour recadrer les choses. Mais lorsque l'État lui-même est dans la divagation, c'est compliqué. Lorsque l'État lui-même est dans la... le monde de Moussoussou ou un État s'égon, on ne sait pas comment comprendre les choses. Répercussions économiques, le lobby fait qu'il y a eu spéculation au sacanaté. Le pauvre peuple a dépensé hier Mbongonaïe il n'est pas imaginé. Ça dit Mbongonaïe qu'il ne permettrait de vivre quatre jours à des personnes en journée. Parce qu'il est devant un fait accompli. Il n'est pas un problème. C'est ce qu'il disait hier. Il dit Mbongonaïe, 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 vous allez contrôler la spéculation si certaines familles sont partenaires à des grands opérateurs économiques dans Mbongonaïe. Comment vous allez arrêter la spéculation ? Mbongonaïe, Mbongonaïe, à eux. Alors, dites-moi un peu, mes frères. Bon, le but, il faut qu'il s'apprira à connexion. Il faut qu'il s'apprira à connexion des nés qui dans le réseau de communication. La famille, il y a un terrain qui est là. Il faut qu'il s'apprira à l'intérieur. C'est ça le plus grand problème dans notre pays. Quand je vous ai dit l'autre fois qu'il fallait changer le système, vous comprenez qu'il s'apprira. Comment vous pouvez voter sans tirer à rien, de rentrer dans ces détails-là. Je crois, moi je crois fermement que certains dirigeants congolais ne méritent pas de diriger ce pays. Oui, je suis convaincu que certaines personnes ne méritent pas de diriger le pays. La décision a été prise dans des conditions difficiles. Sans aucune intelligence, il y a planification. Et aujourd'hui, le président a été informé. Le président a été informé de la question. Le président s'est dit, mais ce n'est pas possible. Et le président en parle au premier ministre, il s'est dit, mais on ne peut pas laisser cautionner ça. Ça, c'est tuer le peuple. Parce que, imaginez-vous, tant que le gouverneur est-ce que ce n'est pas possible ? Confinement rotatif ? Pendant ce temps de confinement rotatif, le virus est où ? Il s'est tait ? Il attend ? Je ne comprends pas. Vous dites aux gens que vous vous demandez du mardi, jeudi, pardon, samedi, dimanche, lundi, mardi. Mais mercredi, jeudi, jeudi, il n'y a pas besoin de provisionner. Oui, mais il n'y a pas besoin d'un confinant. Il y a un confinant déjà depuis samedi, petit, mardi. C'est des gagnes petits pour la plupart des cas. Ils auront l'argent. Ils vont trouver l'argent en confinant. Il n'y a pas besoin d'une provision. Vous aurez pu dire, peut-être une semaine, on peut comprendre, travailler, travailler, jusqu'à une semaine après. Mais attends, attendez. Il y a des choses qui se passent dans mon pays, mais je me dis, waouh, mon pays. Nous ne m'enquons pas une occasion de nous ridiculiser, au fait. Et hier, on avait demandé au gouverneur de retirer la loi, de retirer, pardon, cette décision. Et il nous a entendus. Merci beaucoup de retirer la décision. Mais monsieur le gouverneur, s'il vous plaît, je peux comprendre quelqu'un qui vient du village, mais pas vous qui avez grandi dans des bonnes conditions. Pas vous qui avez été en Europe, en France. Pas vous. Pas vous. Depuis longtemps, on dit toujours ça. Mais il y a un homme, tu as un poteau, 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 tu as un poteau. Mais vous, vous avez été en Europe pendant plusieurs temps. Donc vous avez été là, vous avez vu. Vous avez même été parfois bénéficiaires, il y a un système, il y a un tout. Aujourd'hui, on vous donne l'opportunité de diriger une si grande ville comme ça. Parce que dans un autre monde, peut-être que vous ne serez pas gouverneur. Mais vous avez cette opportunité parce que vous êtes au Congo. Alors, essayez un peu d'en profiter pour faire le bien. Vous, mieux que n'importe qui, vous venez d'une province où vous avez extrêmement mal géré la province, Yama Indombe, et tout de suite, vous êtes un miracle. Vous arrivez à la tête de Kinshasa. On attend de vous beaucoup plus que ça. Qu'est-ce qui vous manque de mettre une commission d'intelligence au travail ? C'est ça le plus grand problème du Congo. Vous avez des intelligences au Congo. Il y en a beaucoup, des hommes intelligents. Beaucoup plus. Mais pourquoi vous ne les prenez pas ? Pourquoi vous acceptez de vous faire entourer Nabatouana, tout ça ? Vous avez remplacé M. Kimbouta. M. Kimbouta a brillé d'une incompétence extrême. Extrême. Mais vous, vous venez de le remplacer, mais les gens commencent même à se souvenir de Kimbouta. On se dit, mais Kimbouta, il y a bien que... Alors si on commence à vous comparer à quelqu'un qui n'a même pas dépassé le seuil et la compréhension et que vous, vous n'arrivez toujours pas, alors je ne sais pas quel qualificatif on va vous faire porter. Moi, je trouve ça scandaleux, au fait, à la fin. Mais je pense, M. le gouverneur, vous allez vous ressaisir. Je crois que vous allez vous ressaisir. Ressaisissez-vous et faites les choses bien. Il n'est pas trop tard de faire le bien. On est encore au début du mandat. Vraiment au début du mandat. C'est vrai qu'on a dépassé un peu le table du début, mais vous pouvez encore vous rattraper. Il y a encore trois ans devant vous, s'il vous plaît. Reconstituez votre cabinet. Vous avez un problème, reconstituez votre cabinet. Entourez-vous des gens intelligents et laissez ces gens intelligents vous guider. On nomme pas un homme intelligent et lui dire ce qu'il doit faire. Non. On nomme un homme intelligent et lui laissez vous diriger, vous conduire, vous aider à faire bien les choses. Ce n'est pas à vous de dire un homme intelligent « T'as là, un homme intelligent ? » Non. Montrez-lui simplement ce dont vous voulez. Dites-lui ce dont vous voulez et lui, il se chargera et on commissera un mot matériel. C'est comme ça qu'on fait. On ne caporalise pas les hommes intelligents. C'en est fini. Merci d'avoir été nombreux. Mesdames et messieurs, je vous annonce officiellement la création de notre site d'information. C'est congobeuse.net Faites un tour. Abonnez-vous là-bas aussi s'il vous plaît. Abonnez-vous très massivement. Là-bas, vous aurez des informations sûres et détaillées. Ce qu'on ne peut pas dire ici à la télé, là, on va le dire. Des révélations accablantes congobeuse.net S'il vous plaît, partagez ça à vos frères, partagez à vos amis. Quelle a peur qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse les a laissés. Debout congolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indrépondance Unis au sang Si oublie-moi Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage